Comment avoir une voix de chanteur lyrique ? C'est une question qui revient souvent sur les réseaux sociaux. Quand je fais des lives notamment, on échange, on discute et les gens me disent oui, mais alors la voix lyrique, est-ce qu'on est né avec ? Comment on fait ? Est-ce que c'est un don ? Est-ce que ça se travaille ? Je vais répondre non seulement à cette question, mais je vais en plus te donner les ingrédients si tu veux pouvoir construire cette voix lyrique. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix pour mieux chanter. Alors, juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, d'accord ? On est plus de 100 000 personnes reliées les uns avec les autres à travers cette chaîne dans le monde entier. C'est vraiment fantastique de pouvoir partager comme ça avec autant de monde. Et surtout, active bien la petite cloche de notification. Alors, il faut que tu cliques juste en dessous ou sur le côté si tu es sur un téléphone et ça te permettra d'être averti à chaque fois que je suis en direct. Et quand je suis en direct, on va pouvoir échanger, tu vas pouvoir poser tes questions par chat et je pourrais te répondre individuellement. Alors, cette voix lyrique, si tu veux, il est clair que c'est une voix qui est très performante, d'accord ? Déjà, les chanteurs lyriques, ils chantent sans micro et il y a un orchestre qui peut jouer avec eux. Des fois, un orchestre, ça joue très, très fort et eux, ils sont sans filet, sans micro. Il n'y a pas d'auto-tune en voix lyrique, d'accord ? Il n'y a pas d'effet, donc c'est vraiment une voix qui est très performante. C'est une voix qui peut porter très, très loin. C'est une voix avec laquelle on va des fois chanter des notes très aiguës. Et voilà pourquoi cette voix lyrique demande beaucoup de travail. Maintenant, il y a un son particulier, d'accord, pour la voix lyrique. Tu ne peux pas chanter du répertoire lyrique avec une voix pop, d'accord ? Ça n'aurait pas de sens, ça ne collerait pas au style. Et donc, voilà pourquoi on a besoin de travailler cette voix lyrique. Maintenant, est-ce que tout le monde peut le faire ? Je te dirais oui, parce qu'en fait, il y a des ingrédients dans cette voix lyrique, d'accord ? Comme une recette de cuisine dans laquelle on va mélanger des œufs, du lait, de la farine et on pourra faire des crêpes ou une autre recette en fonction du mélange, un cake par exemple. Pour la voix lyrique, c'est pareil. On va utiliser différents ingrédients de technique vocale que je vais te donner et tu vas pouvoir te construire une voix lyrique. Alors, je préfère t'avertir, il faudra plusieurs années de travail si tu veux pouvoir accéder au répertoire lyrique. Mais là, j'ai déjà très rapidement, avec les pistes que je vais te donner, tu vas pouvoir déjà commencer à sonner comme une voix lyrique et c'est déjà pas mal pour démarrer. Alors, on a l'ingrédient de base, c'est la voix, d'accord ? Et ça va être le type de sonorité qu'on va utiliser. Alors, chez les femmes, on va essentiellement utiliser la voix de tête, d'accord ? Donc, si tu veux chanter en lyrique en tant que femme, il faut absolument que tu travailles ta voix de tête. Chez les hommes, on ira plutôt travailler une voix mixte parce que ce sera la manière dont on accédera aux aigus et on ne passera pas forcément en voix de tête. Donc, pour les femmes, voix de tête. Pour les hommes, la voix mixte. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet-là. C'est une technique que tu vas pouvoir travailler à part entière. Va chercher sur la chaîne YouTube ou sur d'autres endroits et tu pourras travailler déjà ce son de base. Ensuite, une des caractéristiques de la voix lyrique, c'est que le son est beaucoup plus sombre que dans de la pop, par exemple. Ou si on écoute des styles de comédie musicale où on a des voix très claires, très cristallines, là, on va plutôt avoir des voix plutôt sombres dans la voix lyrique. Et en fait, ce côté sombre, on va l'obtenir grâce à des positions de larynx. Tu te rends peut-être compte si tu poses ta main ici puisque le larynx, c'est ici. On appelle aussi ça la paume d'Adam qui est le cartilage thyroïdien qui héberge tes cordes vocales. On ne va pas s'embarrasser avec les termes. Mets juste ta main ici et avale ta salive. Là, je viens d'avaler ma salive. Et tu as peut-être senti comme moi le cartilage, cette petite bosse qui est montée et descendue dans ta gorge. Et ça en fait, tu t'aperçois que le larynx, quand on chante, il va également coulisser, il va monter plus ou moins et également descendre. Dans une voix lyrique, une des caractéristiques, c'est que ce larynx va venir se positionner sur une position un peu plus basse qu'une position habituelle quand tu chantes dans un autre style. Et c'est entre autres qui va contribuer à donner un côté assez sombre. Donc, il va falloir que tu travailles aussi les positions de larynx si tu veux vraiment sonner lyrique. Je vais te donner encore d'autres ingrédients de cette voix. Si tu as des amis d'ailleurs qui sont intéressés par la voix lyrique, n'hésite pas à leur partager ces vidéos. C'est vrai que je le dis souvent, mais franchement, ça peut vraiment les dépanner, leur rendre service, surtout s'ils sont en galère en se disant, la voix lyrique, comment on fait ? Avec les ingrédients que je te donne là, ça va vraiment beaucoup les aider de comprendre comment ils peuvent faire ça. Ensuite, la voix lyrique, c'est une voix qui est puissante. C'est une voix qui est forte. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on chantait sans micro. On a parfois un orchestre qui joue très fort et il va falloir faire passer la voix à travers l'orchestre. Alors, on ne va pas pouvoir chanter plus fort que l'orchestre. Par contre, on va pouvoir être habile et utiliser certaines fréquences et dynamiser en fait certaines fréquences de la voix qui vont faire que ces fréquences-là vont comme se frayer un chemin à travers l'orchestre. Et surtout, par rapport à l'oreille de tes auditeurs, ce sont des fréquences à laquelle nous sommes très sensibles. Et du coup, en rajoutant ce type de fréquences dans ta voix, ça va te donner cette voix portée, cette puissance de la voix lyrique. Et pour ça, tu vas pouvoir utiliser la technique de twang. Alors là aussi, j'ai déjà réalisé des vidéos là-dessus. Tu iras chercher sur cette technique, mais il faut absolument que tu mettes du twang si tu veux apporter cette présence vocale qui caractérise la voix lyrique. Il y a encore d'autres ingrédients, c'est les positions de langue. La voix lyrique se caractérise par une position de langue particulière. Tu sais, on dit des fois, on donne l'idée de chanter comme avec une patate chaude dans la bouche ou des fois, on dit comme si tu faisais une cuillère avec la langue. Il y a tout un tas d'indications qui sont données par les enseignants. Mais tout ça pour te dire qu'il y a une position de langue particulière. Donc là aussi, ça va être un des axes de travail pour toi, travailler la position de langue. Je ne te fais pas un cours là sur la position de langue voix lyrique, d'accord ? Mais sache que c'est aussi une des pistes que tu dois travailler. Sinon, tu n'arriveras pas à sonner complètement dans le style de voix lyrique que tu veux faire. Ensuite, puisqu'on en est au niveau de la bouche, il y a également le voile du palais. On va plutôt chanter avec un voile du palais assez haut, on ne va pas vouloir utiliser de nasalité. Donc, on veut vraiment chanter énormément avec la bouche. Et là aussi, c'est pour ça que des fois, on donne cette image comme ça de faire beaucoup de place dans la bouche parce qu'on va vouloir vraiment tendre et relever comme ça le voile du palais. Et on ne veut absolument aucune nasalité. Donc là aussi, c'est encore un autre axe à travailler. Tu vois qu'il y a beaucoup d'ingrédients en fait dans cette voix lyrique. C'est aussi ça qui est intéressant et c'est ça qui fait que c'est une voix qui est si performante et si belle à entendre si tu apprécies ce style. Il y a encore un dernier ingrédient, ça va être le vibrato. Alors, en fonction des époques, en fonction du répertoire, ce vibrato va être plus ou moins rapide ou non. Mais très clairement, tu ne peux pas chanter en lyrique si tu n'as pas une bonne technique de vibrato. Et là encore, c'est une autre technique à travailler et qui va faire partie des ingrédients de cette recette. Le vibrato va vraiment nous servir déjà à enjoliver la voix et il va lui apporter également plus d'intelligibilité puisqu'il va participer au renforcement harmonique de la voix. Donc, tu l'as vu, si je résume, il y a énormément de recettes. Donc, de base pour les femmes, travaillez bien votre voix de tête. Chez les hommes, travaillez aussi, explorez la voix mixte qui va vraiment vous rendre service pour les aigus. Ensuite, on va travailler les positions de larynx qui vont pouvoir nous rajouter ce son sombre qui caractérise la voix lyrique. On va utiliser également le twang pour bien faire porter sa voix. On va utiliser les positions de langue particulières pour le son lyrique. On va travailler également au niveau du voile du palais qu'on va bien relever pour avoir une belle place dans la bouche et pas de nasalité. Et puis enfin, l'ingrédient du vibrato. Voilà beaucoup de choses à travailler. Alors, pour t'aider à avancer là-dessus, j'ai prévu des exercices. J'ai des exercices pour travailler la dectéristé de ta voix. J'ai également enregistré un atelier sur la résonance, un autre atelier sur le fonctionnement de tes cordes vocales pour que tu puisses comprendre comment ton corps fonctionne parce que tu vois que là, il y a beaucoup de choses à comprendre par rapport à la voix lyrique, mais il faut déjà que tu comprennes comment ton corps fonctionne. Donc, toutes ces choses-là, je vais te les offrir en cadeau. Tu vas pouvoir les recevoir là à l'instant en laissant simplement une adresse mail où tu veux recevoir tout ça. Donc pour faire ça, comment tu fais ? Sous cette vidéo dans la description, tu vas trouver un lien. Clique dessus tout simplement et là, indique ta meilleure adresse mail ainsi qu'un prénom. Tu recevras dans les prochaines minutes un mail que je vais t'envoyer avec les liens pour télécharger tous les cadeaux dont je t'ai parlé. Les échauffements, les exercices pour tes cordes vocales, le travail d'exploration sur le fonctionnement de tes cordes vocales, sur la résonance. Et je te rajoute également un guide sur la respiration pour être sûr que tu sois bien outillé. Alors, n'hésite pas à les vérifier dans les spams ou dans les courriers indésirables parce que c'est vrai qu'en ce moment, souvent notre adresse mail contact.bienchanter.fr arrive souvent dans les indésirables malheureusement. Alors, n'hésite pas à les fouiller de ce côté-là si jamais dans les deux ou trois prochaines minutes, tu n'as pas reçu tes cadeaux. Je te remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que tu pourras te faire plaisir en explorant ces différentes techniques. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu et surtout d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao !